Et avant, je ne m'exprimais que par des phrases courtes, alors qu'on me demandait mon opinion, par exemple, mon opinion sur... par exemple, sur la fin dans le monde. La fin dans le monde, alors que j'estime personnellement que je n'y suis strictement pour rien. Oh, je disais, moi, la fin dans le monde, je suis plutôt contre. Le problème, c'est qu'avec cette phrase courte, je vexais ce qui était pour. Donc, après mes exercices de diction pour apprendre à parler correctement, j'ai fait des exercices de pensée pour apprendre à penser correctement. Et maintenant, sur la fin dans le monde, j'ai un discours nourri. La fin dans le monde est un phénomène complexe que l'on ne peut appréhender que dans sa multidimensionnalité. La mondialisation, l'inégal accès aux technologies nouvelles, le surpeuplement de larges zones suburbaines et surtout l'internationalisation des mouvements de capitaux créent un déséquilibre au détriment de régions périphériques qui, en mal d'attemptabilité, ne réussissent plus à souvrir les besoins essentiels. Comme ça, on ne sait plus si je suis pour ou contre. Alors, l'avantage... L'avantage des phrases longues, c'est qu'elles permettent de cacher ce que l'on pense et de parler en même temps. Autre avantage... Quand vous arrivez à la fin de votre phrase longue, personne ne se rappelle plus des mots du début et tout le monde n'est qu'autant. Aussi, pour me familiariser aux phrases longues, il m'arrive de fréquenter un bar littéraire. Alors, pour les incultes, un bar littéraire, c'est tout simplement un bar où l'on boit intelligemment. Où l'on ne dit pas ivrogne, mais bistrophile. Or, c'est dans le 19e arrondissement où j'ai entendu un poète y déclamer un poème du 19e. Un poète régionaliste. Un slameur de jadis. Or, je vais vous le faire. Une marquise aux grâces délicates succombe aux charmes juvéniles d'un jeune soupirant aux joues écarlates et se laisse emporter par l'ivresse voluptueuse et les vapeurs capiteuses d'une folle nuit d'amour vertigineuse eu-euse. Alors qu'aujourd'hui, l'on dirait beaucoup plus brièvement. Le Mickey, c'est Thierry La Grosse. Donc, depuis le 19e, on a fait des progrès. On parle moins bien, mais on comprend mieux. D'ailleurs, plus une phrase est courte, plus elle est expressive. Et quand vous dites une phrase à un seul mot, et il y en a beaucoup. Par exemple, une phrase à un seul mot, par exemple, enculé. Eh bien, il n'y a rien, n'ajoutez derrière. C'est donc que je n'avais pas complètement tort de ne faire que des phrases courtes. Mais maintenant, je peux faire des phrases de toutes les longueurs. Et avec ces phrases mises bout à bout, dans ma tête, j'ai des opinions toutes faites, des opinions publiques, des pensées nombreuses, des pensées uniques, des idées directrices, des idées personnelles, et même des idées d'une directrice du personnel que je connais très bien. et même dans le fond des arrières-francées. Et puis, il voit encore des idées derrière la tête.